Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillo, je venais vous saluer aujourd'hui. Tirez quelques cartes pour la journée, je suis appelé à continuer à faire ces vidéos ici sur Youtube. Et donc on va voir quelle est la plus haute sagesse qui peut nous être impartie pour la journée au travers de cette lecture de cartes. On va la porter à cinq cartes. Alors, la situation, c'est encore... Je vais arrêter de faire les tarots parce que ça y est, c'est la récompense, c'est comme hier, c'est la même chose. Il faut se donner le temps de recevoir la vie avec toute son abondance, avec toute sa prospérité, toute sa joie, tout son bonheur, toutes les bonnes choses de la vie. Il faut arriver à accepter le fait que l'on puisse se laisser combler par la vie. Et ce qui est visible devant nous, c'est le courage, c'est un peu la même chose qu'hier. C'est le courage, c'est l'habilité d'avoir le courage de faire face à ces parties sombres pour avancer, pour évoluer. Ce qui est invisible, qui va arriver dans le monde matériel, c'est la satiété, ça s'appelle la passion. C'est la satiété, c'est le bonheur, le bonheur qui perdure. C'est les joies de la vie, le bonheur familial, la sécurité de l'amour. Ce que l'on travaille actuellement, c'est le seeker, celui qui recherche. Celui qui recherche. Il faut rechercher pour trouver. Pour le moment, il y a tout un éveil qui est en train de se passer à un niveau collectif aussi. Et l'aboutissant de ça, c'est, en fait, c'est les mêmes cartes qu'hier, c'est bizarre. C'est la carte de l'art, c'est la carte de la tempérance, c'est l'arrivée à tempérer les extrêmes, arriver à être plus, c'est la carte ici, c'est la transmutation du divin féminin et du divin masculin. C'est-à-dire, pas être machiste, mais pas être féministe non plus. Il faut connaître le rapport harmonieux entre les forces masculines et les forces positives, que l'on soit homme ou femme, on doit intégrer ces deux forces à l'intérieur de nous de manière harmonisée. Tout en sachant que, bon, on est... Les programmations de l'homme et de la femme sont différentes. Bon, j'en reviendrai là-dessus plus tard. Je voulais continuer un petit peu. Derrière moi, c'est un tableau, bon, c'est un tableau sur mon astrologie. C'est le tableau... C'est des tableaux qui... C'est ma charte astrologique. Ça, c'était le premier modèle que j'avais fait avec autant de planètes. Il est assez réussi, il est simple, il y en a plein de planètes qui... Je n'ai rajouté plein depuis, mais bon. Voilà, je parlais aussi dans ma dernière vidéo de l'ascenseur cosmique. Si vous découvrez cet ascenseur cosmique, essayez d'aller au penthouse, au sommet, au plus haut possible. C'est-à-dire que, bon, même si on ne peut pas rester dans ces endroits, une fois qu'on a ouvert la porte du ciel au-dessus de la tête, on peut sortir de notre corps et on peut s'évader dans toutes sortes de dimensions. Donc, oui, je voulais aussi dire... Bon, j'avais pensé à aborder le fait que le Créateur, la Source, avait tout délégué, en réalité, dans l'univers. Mais il garde tous les pouvoirs sur tout. Il faut savoir que, bon, si le Créateur éternel, infini, qui est la source de toutes choses, n'intervient pas sur les lignes temporelles, sur les choses, c'est parce que tout est en réalité déjà parfait, tout est déjà administré par tous les anges et le monde spirituel de manière parfaite. S'il y a un moment, Dieu voit qu'il y a quelque chose à faire différemment, si quelqu'un défaillit parmi le... ça peut arriver, à ce moment-là, il y a une correction qui se passe automatiquement, parce que, bon, il faut savoir que Dieu connaît l'homme mieux que l'homme ne se connaît soi-même, ou mieux que connaît Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir confiance, c'est savoir que tous les aspects de la vie peuvent changer, mais il faut être clair sur ce que l'on informe de l'univers, sur ce que l'on veut, sur ce qu'on demande, sur ce que l'on est prêt à recevoir. Alors, oui, je parlais aussi, par rapport au dire que, toutes les fois, j'exprime le monde réel comme le monde de... Enfin, disons qu'il y a toute une sorte de... Parce que, bon, il y a le monde virtuel, le monde de l'Internet, c'est un monde un peu virtuel, c'est un monde... Mais il y a le monde physique, matériel, qui n'est pas forcément réel. Des fois, j'attribue cette réalité du monde physique à quelque chose de réel, parce que c'est l'énergie des sens, c'est l'énergie qu'on a appris à connaître comme réel, mais en réalité, on est au fond de la caverne de Platon, c'est-à-dire que toute cette scène terrestre n'est en réalité qu'une façade de quelque chose qui se révèle en profondeur, et donc on vient chercher cette connaissance, mais il faut revenir à la lumière pour arriver à tout comprendre. Je relisais Platon, enfin, j'ai tombé sur un livre dur, en anglais, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, pour ceux qui connaissent bien Platon, si vous pouvez, moi, un peu, je connais un petit peu, mais je voulais savoir si mon impression était juste que c'est complètement l'homme invisible dans son œuvre. À aucun moment, il ne parle pour lui-même, ou même s'incarne dans aucun de ses livres. À mon avis, je n'ai pas tout lu, donc si vous savez, je vais continuer mes recherches de toute manière. Je voulais parler aussi brièvement du champ quantique, le champ quantique, la mécanique quantique. Je me suis aperçu que souvent, il y a des effets qui précèdent les causes, c'est-à-dire en mécanique quantique, en mécanique temporelle, ça peut paraître bizarre, mais il peut y avoir des causes qui... Pourquoi ? Parce que le monde spirituel, tout est déjà connu du moins supérieur, c'est-à-dire que quand on est connecté à ce monde des miroirs, des fois, on nous annonce les choses, on voit l'effet des choses avant même que la cause ait pu exister. Mais alors des fois, on peut dire non, on choisit quelque chose d'autre, mais en fin de compte, on arrive dans la situation où la chose qui avait été prédite se réalise. Ce qui prouve bien que tout est connu déjà par le... Il y a tout un système de connaissances qui est déjà là. Un autre concept que je voulais aborder, c'est qu'il y a des gens, pas trop trop en France, mais bon, j'ai vécu longtemps aux Etats-Unis, qui pensent que l'accumulation de choses et de richesses matérielles est le but de l'existence, que celui qui meurt avec le plus de choses a gagné, quoi. Et dès qu'on meurt avec ce concept-là, on s'aperçoit qu'on a tout perdu, parce qu'en réalité, il n'y a que les progrès de l'âme qui sont importants. Rien des choses matérielles n'a vraiment de valeur que pour ce qu'elle peut nous apprendre. Cela dit, bon, moi je suis marchand d'art, j'aime les belles choses, j'aime les belles choses, mais il ne faut pas être attaché aux choses, parce que c'est l'attachement des choses. Et puis bon, il faut arriver à avoir une vie confortable sans avoir besoin de... Parce que si l'accumulation d'argent est au centre de toute chose, on finit par, de toute manière, les gens qui sont comme ça, sont constamment perturbés ou troublés du fait qu'ils pourraient perdre cet argent. Enfin bon, c'est tout un... Donc il faut essayer d'être serein et libre, tout en sachant que la vie est abondante en toutes ses formes, que notre nature réelle est l'infini, l'éternel, et que l'argent, comme toutes les choses, vienne de cette nature infinie, de cette conscience éternelle. Et donc, voilà, au plus on connecte avec toutes ces forces, au plus on accepte cette abondance, au plus on peut commencer à découvrir les sciences magiques aussi, c'est-à-dire commencer à comprendre le pouvoir alchimique de la pensée qui a un pouvoir transformatif. Et voilà, pour finir, je voulais juste vous recommander de savoir que c'est bien de pouvoir connecter aux maîtres, aux maîtres ascensionnés, que ce soit le Bouddha, le Christ, Mahomet, Kutumi, El Morya, Serapisbi, enfin, tous les maîtres, Marie, Lady Athéna, enfin, tous les maîtres ascensionnés qui fonctionnent dans ces plans supérieurs sont toujours, ou même les archanges, les anges sont toujours très contents de pouvoir établir un contact avec vous, parce qu'ils sont toujours, pendant très longtemps, je me disais, bon, je ne vais pas les déranger, ils doivent être occupés à des choses plus importantes que de venir s'occuper de moi. Mais ça, c'est complètement illusoire. En réalité, tout le monde est disponible, tout le monde là-haut est disponible pour nous ici. Donc c'est vraiment apprendre à utiliser ces forces et ces connexions, parce que la connexion spirituelle renferme à des trésors infinis, une richesse infinie, c'est la vraie richesse, c'est cette connexion, c'est ce pouvoir de l'amour et de la lumière qui se développe dans des dimensions éternelles et même jusqu'à l'infini. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, même l'infini n'est qu'un début, quelque chose qu'il y a toujours des niveaux au-delà des niveaux dans lesquels on peut imaginer il y a toujours des solutions au-delà des solutions et des sagesses au-delà des sagesses. Donc il n'y a pas de fin à l'existence, donc il faut profiter de chaque moment et au plus on devient réceptif, au plus on peut clarifier aussi notre corps physique parce qu'il y a toute une nécessité de clarification, de purification pour arriver à faire cet ajustement, cet accord, quand on accorde un instrument, notre cœur, notre esprit doit être accordé sur certaines fréquences. Donc voilà, j'espère que vous profiterez de ces moments, que cette vidéo a été intéressante pour vous, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt, Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501